Chers élèves, bonjour. Vous avez vu précédemment ce qu'est un texte. Qu'est-ce qu'un texte ? Un texte est avant tout une structure. Cette structure est composée d'éléments textuels et paratextuels. Ces indices textuels et paratextuels sont composés de la typographie, d'indices de pronoms personnels, de temps et de mode, du champ lexico et sémantique, du titre du texte, de l'auteur de l'œuvre et de l'œuvre en elle-même nous permettront de déceler les intentions de communication. Ces intentions de communication, une fois repérées dans le texte, vont vous permettre de reproduire le texte, c'est-à-dire de rédiger un compte-rendu. Qu'est-ce qu'un compte-rendu ? Un compte-rendu est un texte composé de trois parties. Premièrement, présentation du document et de la thématique. Deuxièmement, les intentions de communication de l'auteur. Il est préférable de déceler une intention par paragraphe. Et en trois, c'est ce qu'on appelle la visée communicative du texte. Aujourd'hui, nous allons aborder un texte type BAC. Pour mieux cerner cette problématique, nous invitons M. Bendine à nous lire cette première activité. M. Bendine, bonjour. La première activité porte sur la nature du document, ainsi que sur la thématique. Pour cela, nous vous invitons à découvrir avec nous les consignes arrêtées. La consigne 1, le document présenté, est trois possibilités. Un article de presse, un extrait d'une œuvre, un extrait de guide touristique. Choisis la bonne réponse. Consigne 2, ce document traite de l'importance de la femme dans la société occidentale, du rôle de la femme dans la société musulmane, de la place et du rôle de la femme à travers les siècles. M. Saïdi, quels sont les éléments que l'on pourrait déceler dans le texte afin d'aider les élèves dans leur réponse ? Très bien, merci. Pour mieux répondre à cette activité, on doit travailler sur le texte. Observez attentivement le texte. Colorez les éléments permettant d'identifier le thème, d'identifier la référence et d'identifier l'auteur. Ces éléments sont de deux natures, des indices textuels et des indices grammaticaux. Ainsi, on a la femme, elle, la maternité, qui est un substitut le lexical, la femme, les femmes, et on a aussi la référence du texte, le deuxième sexe. M. Bendin, quelles réponses pouvez-vous proposer pour cette première activité ? Découvrons maintenant ensemble les réponses. Le document présenté est un extrait d'une œuvre pour la consigne 2 de la place et du rôle de la femme à travers les siècles. Maintenant, en vous inspirant des réponses obtenues à partir des deux consignes, essayez de rédiger une petite synthèse. M. Saïd, quels sont les éléments sur lesquels pourraient s'appuyer les élèves pour rédiger cette synthèse ? Merci. Donc, l'objectif de cette activité est avant tout de rédiger la présentation du texte. Nous pouvons dire donc « Le texte présenté est un extrait de l'ouvrage « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. Ce document traite de la place et du rôle de la femme à travers les siècles. M. Bendin, quel est l'objet de la deuxième activité ? La deuxième activité porte sur les intentions de communication. L'activité 2. D'après l'auteur, les ethnographes affirment que la femme primitive, et là, vous avez trois possibilités, effectue les mêmes tâches que l'homme, ne partage pas les mêmes activités des hommes, effectue les mêmes tâches que l'homme, tout en mettant au monde des enfants. Choisis la bonne réponse. La consigne 2. À l'époque agricole, la femme, première possibilité, devient un être sacré et respecté, est réléguée au second rôle, et enfin, assure la seule fonction de procréation. Choisis la bonne réponse. La consigne 3. Dans ce texte, l'énonciateur rapporte que dans l'ère sédentaire de la femme, la femme occupe une place très honorable en prêtresse et gouvernante. Deuxième possibilité, la femme fait l'objet d'une indifférence totale. Et enfin, la troisième possibilité, la femme est l'égal de l'homme. Choisis la bonne réponse. Là aussi, M. Choisis, quels sont les éléments dans le texte qui pourraient aider les élèves dans leur réponse ? Très bien. Donc, concernant cette activité, on va travailler sur le paragraphe 1 et le paragraphe 2, c'est-à-dire relever du texte les éléments qui nous permettent de répondre à la consigne 1, à la consigne 2 et à la consigne 3. Autrement dit, c'est le rôle de la femme. Découvrons ensemble le texte. Dans le premier paragraphe, les éléments sur les pertinents sont « Elles partagent les activités des hommes en mettant au monde des enfants. » C'est l'époque primitive. La seconde consigne concerne l'époque agricole, c'est-à-dire une fois que la société est sédentarisée et là, la femme devient un être sacré. La maternité, autrement dit la femme, devient une fonction sacrée et cette dernière est assurée d'un prestige. C'est la création même privilégiée de la société. On la vénère et elle va même jusqu'à occuper des postes très importants. Monsieur Bendine, quelles réponses avez-vous choisies pour cette activité ? Alors, découvrons ensemble maintenant les réponses attendues. Alors, d'après l'auteur, les ethnographes affirment que la femme primitive, pour la première consigne, effectue les mêmes tâches que l'homme tout en mettant au monde des enfants. Pour la consigne 2, à l'époque agricole, la femme devient un être sacré et respecté. Et enfin, pour la consigne 3, l'énonciateur rapporte que dans l'ère sédentaire de la femme, la femme occupe une place très honorable en prêtresse et gouvernante. Maintenant, en vous inspirant des réponses obtenues dans les trois consignes, essayez de rédiger une synthèse. Oui, comme tout à l'heure, M. Saïd, quels sont les éléments qui permettent aux élèves de réaliser leur synthèse ? Très bien. On a vu le texte, on a repéré les éléments qui nous ont aidés à répondre aux questions. Maintenant, nous allons se poser la question. Cette activité a un but. Son but, c'est de pouvoir rédiger une synthèse. Synthèse. D'après l'auteur, les ethnographes affirment que la femme primitive effectue les mêmes travaux que l'homme tout en mettant au monde des enfants. L'auteur ajoute qu'à l'ère agricole, la femme devient un être sacré et vénéré tout en expliquant que cet être sacré accède à des fonctions supérieures en devenant même gouvernante. Monsieur Bendine, sur quoi porte la troisième activité ? Alors, la troisième activité porte sur les intentions de l'auteur. Pour cela, nous vous proposons cette activité qui contient deux consignes que nous allons découvrir ensemble. La consigne 1, le narrateur rapporte qu'à l'époque de bronze correspondant à la fabrication des armes, la femme autrefois sacrée, première possibilité, conserve son statut de supérieur, deuxième possibilité, hérite d'une position inférieure faisant d'elle un être aux fonctions naturelles, elle enfante et elle allaitte, et enfin, une dernière possibilité, elle est légale de l'homme. La consigne 2, Simone de Beauvoir conclut que la femme d'aujourd'hui a su reprendre son statut de souveraine. Deuxième réponse possible, la femme, l'idole d'hier, est devenue aujourd'hui reléguée au second plan. Troisième possibilité, la femme occupe les mêmes postes que l'homme. Choisis la bonne réponse. Monsieur Saïzi, quels sont les éléments dans le texte qui vont aider les élèves à trouver leur réponse ? Très bien. La seconde activité porte sur le dernier paragraphe. Découvrons ensemble ce dernier paragraphe. L'activité comporte deux consignes. Il s'agit de relever le statut de la femme à l'époque de bronze, c'est-à-dire à l'époque où l'homme a découvert sa puissance, et puis de vérifier est-ce que cette dernière occupe toujours la même place. Dès l'âge de bronze, la femme est détrônée, c'est-à-dire qu'elle a perdu son statut d'être supérieur et privilégié. Monsieur Bending, la dernière activité porte sur quoi ? Alors la dernière activité porte sur la visée du texte, sur l'intention et surtout sur la visée du texte. Découvrons ensemble cette activité. Elle se compose d'une seule consigne. Alors, à travers ce texte, Simone de Beauvoir, trois possibilités, fait l'éloge de la femme, deuxième possibilité, exhorte la femme à lutter pour être reconnue, enfin appelle les hommes à plus de respect envers la femme. Choisis la bonne réponse. Alors, M. Saïji, quels sont les éléments qui vont permettre de déceler la visée du texte ? Très bien. Sachons que l'auteur, Simone de Beauvoir, est une femme. Ce qu'il a décrit dès le départ, à savoir le statut et le rôle de cette femme, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les sociétés primitives, elle était légale. Avec l'apparition de l'agriculture, elle devient un être vénéré. Mais avec la création des armes, l'homme devient supérieur et la femme perd son statut. Donc, à travers ce texte, Simone de Beauvoir appelle la femme à lutter. Autrement dit, exhorte la femme à lutter pour être reconnue en tant qu'être égale. M. Bendine, quelles réponses avez-vous choisies ? En t'inspirant des réponses obtenues dans l'activité, rédige une synthèse. Alors, M. Saïji, quels sont les éléments qui vont leur permettre de rédiger cette synthèse ? Très bien ! Lorsqu'on parle de ce qu'on peut appeler la visée communicative, c'est-à-dire le pourquoi du texte, tout message est porteur d'une information. À travers ce texte, donc, Simone de Beauvoir, tout en justifiant l'appellation de son œuvre, c'est-à-dire le deuxième sexe, exhorte ses semblables à lutter pour une meilleure reconnaissance. L'ensemble des activités faites pendant la séance ont permis de rédiger le compte-rendu. M. Bendine, est-ce que les parties du compte-rendu sont apparentes dans cette rédaction ? Oui, effectivement, les parties sont apparentes et comme vous l'avez souligné avant, le compte-rendu se compose de trois grandes parties. Oui, M. Saïzi, est-ce que vous pouvez reprendre ces trois parties ? Très bien. Un compte-rendu, c'est une présentation, des intentions de communication et une visée communicative. Quel est le résultat de nos activités ? Découvrons ensemble le compte-rendu que nous avons rédigé ensemble. Le texte est un extrait de l'ouvrage « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. Ce document traite de la place et du rôle de la femme à travers les siècles. D'après l'auteur, les ethnographes affirment que la femme primitive effectue les mêmes travaux que l'homme tout en mettant au monde des enfants. L'auteur ajoute qu'à l'ère agricole, la femme devient un être sacré et vénéré tout en expliquant que cet être sacré accède à des fonctions supérieures en devenant même gouvernante. Le narrateur rapporte qu'à l'époque de Bronze, la femme hérite d'une position inférieure, faisant d'elle un être en fonction naturelle qui, enfante et à l'être. Simone de Beauvoir conclut que la femme d'aujourd'hui, l'idole d'hier, est détrônée pour longtemps. À travers ce texte, Simone de Beauvoir, tout en justifiant l'appellation de son œuvre, exhorte ses semblables à lutter pour une meilleure reconnaissance. Monsieur Bendine, sur quoi peut-on conclure ? Pour conclure, on peut dire que tous les éléments que nous avons vus dans cette analyse vont nous permettre de faire une lecture réfléchie des textes et appréhender surtout les textes qui vous seront proposés au baccalauréat. Sur ce, nous vous disons merci et à bientôt. Merci, au revoir, à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada